Musique Plus de peur que de mal au plan incliné de Saint-Louis-Arsvillère pour les passagers d'un bateau de l'association touristique qui gère l'ouvrage visité par 140 000 personnes chaque année. Une cinquantaine de pompiers et une vingtaine de gendarmes ont été appelés en fin de matinée sur l'ascenseur à bateau de type transversal unique en Europe. Vincent de Brenne, journaliste républicain lorrain, était sur les lieux de l'accident. Il nous raconte le fil des événements. Ce matin vers 11h45, un des bateaux de l'association du plan incliné de Saint-Louis, en fait, au moment où il rentrait sur le plan incliné, le plan incliné a commencé à descendre. Il y avait 23 personnes à bord, elles ont été évoquées en quelques minutes, aucune n'a été blessée. Le choc a été assez peu violent. En fait, il faut aussi noter le réflexe du pilote du bateau, qui, quand il a vu qu'il y a 20 dysfonctionnements sur le plan incliné, a immédiatement fait marche arrière, ce qui a permis peut-être d'éviter de plus gros dégâts et peut-être une secousse plus importante pour les passagers. Les populations les plus exposées ont été mises sur les hauteurs, notamment à la mairie de Lutselbourg et à la Salle des Fêtes. Donc ça concerne une centaine de personnes qui se trouvent dans le camping et dans un restaurant de Lutselbourg. Le camion de grue est arrivé sur le site vers 14h30. Grâce à l'intervention rapide de secours, le risque d'inondation a été écarté au bout d'une heure. Retrouvez demain notre reportage complet dans le journal et sur nos éditions électroniques.